Où est-ce que tu étais en 5 qui étaient pour toi ? On se faisait un sang d'encre. On est sans nouvelles depuis ce matin, tu te rends compte ? On en a parlé. Je suis désolé. Tu ne nous as pas dit où tu étais, j'ai appris par ton patron que tu avais quitté l'atelier. T'énerve pas comme ça ? Je ne comprends pas, tu veux nous punir ou quoi ? Et je ne parle même pas d'incident de ce matin. Je lui ai parlé, ne t'inquiète pas, je l'ai grandé. Allez, maintenant l'incident est clos. Espérons que ça n'arrivera plus. Tu as mis Kadir dans une position délicate. Il s'est mis lui-même dans cette position. Bon, j'ai fait des excuses à tout le monde. À moi aussi ? À toi aussi. Oh, tu m'as acheté un jouet ? Ce n'est pas un jouet, Mourat. Oh, je vais le voir ! Mourat. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour Fat Pagoul. C'est un cadeau d'anniversaire. Ouvre le cadeau ! Pas maintenant. Tu t'ouvres la boîte ! Oh, une belle robe ! Une robe de mariée ? Oui, une robe de mariée. Il a mis toute la journée à la trouver. Vous êtes déjà mariée ? Pourquoi tu lui donnes une robe de mariée ? Quand on s'est mariée, elle n'avait pas cette robe. Mais maintenant, enfin, je veux dire, quand ce sera le moment, elle portera cette robe. 14, 15, 16, 17, 18... Vite, dix, neuf, vingt, vingt-et-un, vingt-deux, c'est ça. Il y a vingt-deux bougies au total. C'est ça, mais ne joue pas avec. Mets-les dans le sac. Vite, c'est ça. Donne-moi la main. Hé, Kérim. Est-ce que vous allez fêter ce soir, le mariage ? Non, Mourat, je te l'ai dit, pas maintenant. Ce soir, ce qu'on va fêter, c'est son anniversaire. J'aurais bien aimé que ma maman soit là ce soir. J'espère qu'elle viendra au mariage. Peut-être que vous ferez la paix, en tout cas, c'est ce que voudrait maman. Elle te l'a dit ? Elle a dit que vous n'allez pas vous disputer pour longtemps. Tu lui as parlé au téléphone, alors ? Je vais te le dire, mais c'est un grand secret. Tu as vu ta maman ? Elle est venue à l'école. Mais c'est un secret, il ne faut pas que tu le dises, sinon je ne pourrais pas la voir. D'accord, ne t'inquiète pas. Dis-moi, c'était quand ? Hier matin. Ah, elle est venue hier. Et à partir d'aujourd'hui, elle viendra me voir tous les jours, elle a dit. Ben ça alors. Bon. Viens, on se dépêche. On est là ! Fat Magoul, ton gâteau est là. Il n'y a pas que le gâteau, attendez, moi aussi je suis là. Ah, Fat Magoul qui rime est là aussi. On a acheté un vrai gâteau, papa. Et aussi 22 bougies, tu veux les voir ? Non, c'est mon âge. T'es vieille. Va te changer et prends ton petit déjeuner, tu vas être en retard à l'école. Donne-le-moi. Non, on ne me regarde pas. Fais-moi voir comment il est. Pas question. Laisse-la y jeter un coup d'œil puisqu'elle en a envie. Au fond, tu es vraiment méchant. Il y a des roses dessus, c'est trop beau. Chut. Je dois vous dire une chose. Qu'est-ce qui se passe ? Moukades est allé à l'école de Mourad. Oh. Hier, il y était déjà quand Rami l'a accompagné. C'est Mourad qui te l'a dit ? Et elle lui a dit qu'elle viendrait le voir tous les jours. Je crois que ça va mal finir cette histoire. Je m'y attendais à vrai dire. C'est sa mère, elle veut voir son fils. Ça y est, on s'est changé. Allez, assieds-toi. Viens Mourad. Rami, il faut que je te dise. Je dois aller faire des courses aujourd'hui. Je peux emmener Mourad à l'école, d'accord ? Comme ça, tu iras au restaurant avec Fatma Goul. Non, je vais venir avec toi. Je porterai tes paquets. Ah, non, 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 non. J'en ai pour un certain temps. Fatma Goul ne doit pas rester toute seule. On ne sait même pas quand Kérim va rentrer. Alors, tu veux que Mériam t'emmène à l'école aujourd'hui, ça te dit ? D'accord. Eh bien, on fait comme ça, alors. Je vais mettre mon gâteau au frigo. Eh là ! Laisse-moi faire ça, s'il te plaît. Tu m'as fait peur. De toute façon, je n'ai rien vu du tout. Je garde le frigo. Fatma Goul, tu veux que j'arrose les plantes ? Non, pas maintenant. On peut faire ça plus tard. Merci. Ah, bon, d'accord. Quand Mériam sera là, tu pourras y aller. Je ne travaille pas aujourd'hui. Je travaille à Rose Cuisine. Ton patron va finir par te virer si tu continues comme ça. Alors, je ne partirai plus d'ici. Écoute, mon frère est ici et Mériam va revenir. Tu peux y aller. En plus, on ferme tôt aujourd'hui. Je ne veux pas te laisser seul. Tu penses vraiment qu'il va venir ? C'est ton anniversaire. Il doit s'en souvenir et il ne le laissera pas passer. Je suis prêt à le parier. C'est ton anniversaire.